J'ai fait la coloscopie la semaine dernière. Ça, ça concerne un peu tout le monde, à un moment ou à un autre. Ça, on les connaît. Enfin, c'est un truc. Alors, Matoubi m'avait bien expliqué comment ça allait se dérouler. Je lui ai dit, vous êtes sûrs ? 7 mètres ? Et tout ça, ça va rentrer dans le forfait de la Sécurité Sociale ? Alors, en fait, il faut savoir un truc. La coloscopie, ça ne commence pas le matin à l'hôpital. Ça commence la veille au soir à la maison. Ça dure des heures. Car avant d'y aller le lendemain matin, la veille au soir, il faut déminer le terrain. En avalant 4 litres d'une solution hydroélectrolytique, heureusement parfumée à la vanille. Et qui s'appelle le colopègue. Le colopègue. Je vous le confirme, le colopègue, ça colle et ça pègue. Colopègue, vous vous dites, retenez-le bien, si je vous en propose à l'apéritif, n'acceptez pas. C'est happy hour toute la nuit, ce truc-là. Alors, le lendemain matin, bon, finalement, j'ai eu le temps, j'ai passé la nuit dessus. J'ai eu le temps de lire les oeuvres complètes d'Edgar Po, du coup. Et j'arrive à la clinique, à jeun. Alors, j'avais déjà été à jeun. Mais à jeun, comme ça, jamais. Avec le colopègue Gouveni, t'es tellement à jeun. Si tu marches dans la rue en ouvrant la bouche, ça siffle. Alors, t'arrives, bon, l'infirmière, t'en ai déjà un petit cachet pour te déstresser, pour te détendre. Parce que ça, faut bien l'avouer, tout le monde serre les fesses et il faudrait pas. Ensuite, elle me donne une petite nuisette comme ça, ultra courte, en papier cul bleu ciel et qui s'attache dans le dos. Si t'es acrobate ou contorsionniste, pour les autres, c'est le cul à l'air, personne n'y arrive. Le mec qui a dessiné ça, je suis sûr que c'est le mec qui avait dû faire les emballages de vaches qui rient, tu sais. T'arrives pas au bout, quoi. Alors, bon, c'est sympa, ça fait un peu d'aération. Mais enfin, visuellement, de loin, on dirait un peu une burqa, mais des fesses, tu vois. Un burqunu. Alors, bon, là, t'attends un moment, tu regardes la télé en attendant, voir si t'es pas déjà sur YouTube digestif. Et après, la brancardière arrive et là, elle t'amène à toute blinde à la salle d'op. Mais vraiment tellement vite que ma nuisette se soulevait dans les virages. Pour aller d'un couloir à l'autre, elle ouvre les portes battantes avec l'avant du brancard. Un peu comme les wagonnets du train fantôme. Déjà que j'avais passé la nuit à la foire du trône. Finalement, on arrive à la salle d'op. Enfin, il y a tous les brancards, le petit train de la coloscopie, on dirait. Et alors là, bon, tout le monde a peur, on se fait des petits signes d'encouragement. Ils appellent ça la méthode trou du coué. C'est mixte, c'est mixte, personne ne drague, non. Finalement, c'est mon tour, je rentre dans la salle d'op. Là, elles étaient huit ou neuf. J'étais tout seul au milieu à poil, j'ai d'abord cru à un gangbang. Elles sont habillées bizarrement, la moitié du monde, il y a des cosmonautes. C'est une sorte de masque intégral, c'est vrai. Masque intégral transparent, comme ça. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est la petite caméra qui est en panne. Ils n'ont trouvé que ça pour voir à l'intérieur. En fait, je me sentais comme dans un interrogatoire. Mais quelque chose me disait que la lampe, je ne l'aurais pas dans les yeux. En plus, il y a des écrans de télévision partout, prêts à diffuser fort boyau. Mais ils ont viré le père Fourasse, ils ont mis la mère fourreuse avec un grand tuyau. Et bien là, t'es content qu'on t'endorme. Et ça tombe bien, c'est à ce moment-là qu'arrive l'anesthésiste. Ne vous inquiétez pas, je vous fais une piqûre, vous écoutez jusqu'à 5, tout va bien se passer. Oui, la maman, je ne dors sur pas, je la rappelle, je dis, je ne dors pas, c'est normal. Elle me dit, oui, c'est normal, c'est tant mieux. Puis là, ici, vous êtes en salle de réveil, c'est terminé, sans déconner. On n'en profite pas du tout de ce truc. Une demi-journée, rien vu, rien senti, allez-y rentrer. Enfin, rien senti. Comment dire, c'est le moment un peu technique. Quand on est dans la salle de réveil, ils ne nous redescendent pas dans nos chambres, parce qu'en fait, avant de regagner nos chambres, on doit tout d'abord libérer les gaz. C'est la procédure. Donc à ce moment-là, tout le monde se dit, ben procédons. Et là, ça procède à mort. Non, d'un seul coup, c'est père Larbourg dans le truc. Mais heureusement que le gouvernement a annulé la taxe carbone, on n'aurait pas pu la payer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, in peto, voilà encore un truc sur lequel on n'est pas tous égaux. Le brancard à ma droite. Rien que dire pensée, j'ai la tête qui tourne. Et pourtant, on était arrivés ensemble dans la matinée. La classe, une élégance, une distinction. Une dame, très chic, très neuilly, très prout-prout. Ça, ça réduit ma lerté. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'elle, elle faisait pas de bruit, mais ça pichait les yeux, putain. Qu'est-ce qu'il bouffe, un neuilly, bordel. Que je demande à la Toubib. Je dis, regardez, moi, madame, ça fait pas de bruit et ça sent rien. Bon, là, elle m'a vite filé l'adresse d'un bon ORL. Je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, l'ORL, parce que vous le valez bien. Et elle me dit, vous reverrez dans 50. Oui, c'est pas grand-chose. Je voulais rassurer ceux qui n'ont pas encore fait le tour de ma neige. Prenez ça comme un documentaire. Le plus dur, d'ailleurs, en parlant de documentaire, je rentre à la maison pour me détendre. J'allume la télé, il y a un documentaire sur le défilé du 14 juillet. Eh bien, on ne m'enlèvera pas de l'idée que les légionnaires, avant d'aller défiler sur les Champs-Elysées, se shootent au Colopec-Gouvani. T'as vu comment il marche ? En plus, qu'est-ce qu'ils foutent sur les Champs-Elysées avec une hache ? C'est à cause du Colopec-Gouvani, en cas d'urgence, pouvoir péter la porte de la cabane au fond du jardin de la caserne. Le Colopec-Gouvani. En tout cas, comme vous allez y aller bientôt à un moment ou à un autre, vous penserez à moi, ça vous fera une petite présence. Merci beaucoup.